La scène est insoutenable. Au milieu des cris, un jeune homme sur son lit de fortune tente à bout de bras de repousser les flammes avant de disparaître dans l'incendie causé par une frappe israélienne sur un camp de déplacés. Sa mère a également péri brûlée vive, elle aussi dans son lit. Les derniers instants de vie de Sha'ban Eldelu, 19 ans, ont été largement relayés par les réseaux sociaux. Élève méritant, Sha'ban, l'aîné d'une fratrie de 5, étudiait en informatique. Il affirmait dans cette vidéo en être à son cinquième déplacement et espérer quitter Gaza. Mais il y sera enterré. Son père, éploré par le deuil, blâme l'insensibilité du monde face au drame des civils palestiniens que la mort de Sha'ban a remis sous nos yeux. Les Palestiniens ne peuvent pas continuer à vivre dans des situations comme ça. Caroline Harvé-Bloin est revenue de Gaza il y a une dizaine de jours, après deux séjours de six semaines chacun, dans un hôpital au sud de l'enclave. Je n'ai jamais vu des conditions humanitaires de la sorte. Pour avoir fait des endroits dans le monde où ce que... Même genre de contexte, mouvement de population de masse, je n'ai jamais vu des conditions aussi sévères, aussi graves. Je ne sais pas comment ils vont. Les récentes images des déplacés fuyant le camp de Jabalia, assiégé depuis plus de deux semaines, d'une bande de Gaza elle-même assiégée, laisse présager une situation humanitaire qui ne fera qu'empirer, selon cet infectiologue, qui s'y est rendu au mois de février. On parle d'aujourd'hui d'une population qui n'a plus accès à l'eau, qui n'a plus accès à la nourriture depuis des semaines et des mois pour le Nord et qui est actuellement à 400 000 personnes qui sont en train d'être déplacées ou tuées, soit de mort naturelle, lorsqu'on ne boit pas et on ne mange pas, on finit par mourir, ce qui est heureusement extrêmement présent. Une année s'est écoulée depuis l'envoi des premiers chars israéliens dans la bande de Gaza et les frappes de Tzahal ne faiblissent pas. Le bilan des morts est lourd et pour les survivants, c'est le quotidien qui l'est. Les témoignages que j'ai entendus, c'est qu'il y a autant de personnes qui veulent simuler le suicide en allant à la ligne militaire qui sépare du sud et du nord. On a autant des témoignages d'enfants qui n'en peuvent plus, qui veulent en finir. Mais les privations et les souffrances des civils de Gaza n'entament rien leur espoir de vivre en paix. On a été bouleversés par ce qu'on a vécu là-bas au niveau traumatique, mais on a été bouleversés par ce qu'on a vécu au niveau humain et spirituel au sens large du terme. C'est-à-dire qu'on est tombés sur des personnes qui avaient une résilience absolument hallucinante, une capacité à tenir extraordinaire. C'était mon équipe médicale. Cette résilience, Caroline l'a également ressentie et c'est pour cette raison qu'elle souhaite retourner à Gaza. Et ce qu'elle souhaite davantage, c'est la fin de la guerre. Ici Asmin Khayat, Radio-Canada, Montréal.